Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme le titre l'indique, aujourd'hui je vais enfin, enfin, enfin vous répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Hasna Hijab Style. Le lien est en barre d'informations. Donc c'est une foire aux questions Singapour. Étant donné que ça fait bientôt 3 ans maintenant qu'on est ici, enfin dans quelques mois ça fera 3 ans, je vous avais proposé donc de me poser des questions, tout simplement parce que je reçois énormément de questions en privé, donc pour que ça soit plus simple et pour que ça profite à tout le monde, j'avais eu cette idée là. Mais finalement en lisant les questions, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des questions hors, on va dire HS, hors sujet, qui n'ont rien à voir avec Singapour. Mais bon, on va commencer sans plus tarder les filles avec la première question. Alors Salam, j'aurais deux questions. La première, est-ce que tu pourrais t'installer à Singapour définitivement ? Sinon, qu'est-ce qui te fait tenir aussi loin de ta famille ? Alors, donc c'est Kadiso qui me pose la question. Est-ce que tu pourrais t'installer à Singapour définitivement ? Non. Tout simplement parce qu'on n'avait pas l'intention de s'installer ici définitivement avec mon mari en venant ici. C'était pas du tout notre objectif et c'est toujours pas notre objectif de s'installer définitivement à Singapour. Voilà. Qu'est-ce qui te fait tenir aussi loin de ta famille ? Qu'est-ce qui me fait tenir... J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que c'est dans le sens... Qu'est-ce qui fait que je reste ici malgré la distance ? Je pense que c'est ce que tu as voulu poser comme question. En tout cas, qu'est-ce qui me fait tenir aussi loin de ma famille tout simplement ? C'est que, en tout cas, avec mon mari on est parti du principe que ça allait être une expérience enrichissante pour nous, mais aussi pour nos filles. Et donc, ce qui me fait tenir aussi loin, c'est que je me dis tout simplement que c'est une expérience et que c'est pas quelque chose de définitive. Maintenant, c'est vrai que si c'était pour m'installer définitivement, ça aurait été différent. Et je pense qu'on aurait réfléchi aussi avant d'y aller. Mais là, je prends vraiment cette expérience comme une expérience qui n'est pas... qui n'est pas... comment dire... C'est pas durable, mais qui n'est pas définitive, quelque chose qui va passer. Et c'est ce qui me fait vraiment tenir. Maintenant, ce qui me fait aussi tenir, c'est tous les côtés positifs que je peux tirer de cette expérience. Comme je le dis souvent, c'est vrai qu'on a la famille et après notre famille. Et j'ai aussi ma petite famille, on va dire mon mari, mes filles. Et c'est vrai que ça change aussi énormément. Si je compare par exemple à ma première expatriation, on va dire, en Jordanie où je n'avais pas encore mes filles, c'était un peu plus différent. Mais là, le fait d'avoir mes filles, le fait qu'on soit déjà une petite famille, ça rend aussi les choses un peu plus faciles. J'espère que j'ai répondu à ta question, Kadiso. On va continuer avec Cuisine Teranga qui me demande, « Compte-tu avoir d'autres enfants ? Sinon, j'aime beaucoup ce que tu fais. » Alors, pour toutes les questions qui n'ont rien à voir avec Singapour, on va dire, posez-les ici, donc sous cette vidéo. Et promis, je vous fais une FAQ où je répondrai à ces questions-là. J'ai vraiment envie de rester sur le thème Singapour. Ok ? Alors, Yasmina, est-ce que tu suis des séries ? Encore une fois, donc, reposez vos questions ici, sous la vidéo. « J'ai compris que tu habitais à Singapour car ton mari a du travail là-bas. Si demain, tu devais choisir un pays pour y vivre définitivement, ça serait où ? » Ah, cette question est un peu difficile, hein ? Non, sincèrement, elle est un peu difficile, mais le fait de partir comme ça, vivre dans différents pays, enfin, en même temps, c'est le deuxième, on va dire, le troisième. La Belgique, c'était pas très loin, hein, donc de la France, on va pas trop le compter comme un pays étranger, on va dire, lointain. Mais, c'était quoi déjà la question ? Parce que je m'en souviens plus maintenant, hein, c'était quoi ? Oui, si je devais choisir un pays pour y vivre définitivement, franchement, j'adore ces expériences, c'est vraiment quelque chose, il y a des personnes qui aiment bien la stabilité, qui aiment bien, moi, voilà, je suis quelqu'un de partante, ça me fait pas peur de partir à l'aventure, ça me fait pas peur de découvrir du nouveau, mais mon pays définitif, ça reste quand même la France, ça reste la France dans le sens où, voilà, je suis née en France, j'ai ma famille en France, j'ai mes amis en France, j'ai toute mon, enfin, une grande partie de mon histoire en France, donc du coup, je sais pas, franchement, j'ai pas, si je devais choisir un pays pour y vivre définitivement, je ne sais pas, parce que je pense que si l'opportunité se présenterait, à ce moment-là, alors, je réfléchirais, on réfléchira plus tôt, et on décidera, mais voilà. Alors, coucou ma chérie, c'est vivre heureuse et positive, j'ai deux questions qui concernent la gestion, comment tu gères ton temps, est-ce que tu as une personne matinale, la deuxième, comment fais-tu pour gérer ton budget ? Donc, ça encore, ça n'a rien à voir avec Singapour, donc, si tu regardes la vidéo vivre heureuse et positive, n'hésite pas à reposer la question. Il y a Mouel Inajet qui demande, comment ça se passe pour le visa à Singapour, pour le renouvellement et tous les combien de temps ? Je vais vous parler de notre cas, de notre expérience, en tout cas celle que je connais, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres visas, il existe différents visas, en tout cas le visa, le statut qu'on a, mon mari a ce qu'on appelle un EP, donc Employment Pass, c'est-à-dire que son visa dépend de son travail. Donc, s'il perd son travail, il n'y a plus de visa. Et nous, nous avons ce qu'on appelle un DP, donc Dependent Pass, on dépend de mon mari, qui dépend lui-même de sa boîte. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, on n'est pas du tout dans un... On n'a pas un statut d'expatrié, ni quoi que ce soit. Donc, le renouvellement, c'est une fois par an et on n'a rien à faire. En fait, il n'y a rien à faire si mon mari est toujours dans l'entreprise. Mais écoutez, c'est l'entreprise, j'allais dire, c'est l'école, non ? C'est l'entreprise qui s'occupe du renouvellement. Donc, en tout cas pour cette fois-ci, c'est l'entreprise qui s'occupait de son renouvellement et qui s'occupait du renouvellement, donc de nos cartes à nous. Donc, voilà. Maintenant, voilà, j'ai pas envie de parler des situations que je ne connais pas parce qu'il y a plein d'autres situations. Je sais, par exemple, qu'il y a... Je connais des personnes qui vivent ici en visa, qui sont mariées avec des Singapouriens et qui n'ont pas encore de titre de séjour vraiment, on va dire... Comment dire ça ? Titre de séjour longue durée. Donc, ils ont des visas longue durée, donc ils doivent refaire à chaque fois. Donc, voilà. En tout cas, pour notre part, voilà ce qu'on a. Alors, Salam Abe, les avantages de la vie à Singapour que tu n'as pas trouvé forcément en France ou ailleurs. Je vais comparer par rapport à la France, on va dire, et à la Belgique, parce que j'ai pas fait non plus tous les pays. On a fait pas mal de pays, mais en tant que touriste et vivre dans un pays, comme je le dis à chaque fois, c'est pas comme visiter un pays. Donc, les avantages de la vie à Singapour. Je dirais déjà... C'est pas l'ouverture d'esprit, mais plutôt le fait qu'il y ait différentes cultures. Vous allez me dire qu'en France aussi, il y a différentes cultures. Mais ici, je trouve qu'on peut vraiment vivre sa culture, sa religion, comme on le sent. Donc, toutes les religions sont vraiment mises en valeur et sont fêtées, sont célébrées. Que ce soit les fêtes indiennes, fêtes chinoises, fêtes musulmanes, vous avez des jours fériés. Donc, le jour de la Haïd, par exemple, ici, est férié. Le jour de l'An Chinois est férié. Le jour de Dipavali est férié. Et il y a encore d'autres fêtes, on va dire, qui sont célébrées. Mais vraiment, je trouve le fait que l'on puisse vivre sa religion, comme on l'entend, c'est vraiment top. Après, comme on l'entend, il y a bien sûr des règles. Par exemple, je pense qu'il y a des périodes où la population chinoise a des rites, on va dire. Et donc, il y a tous des dispositifs qui sont mis en place pour leur permettre de faire ça. Par exemple, ils brûlent des papiers, etc. Ben, écoutez, il y a le gouvernement, l'État qui met en place des bennes un peu partout pour leur permettre de brûler leurs papiers, etc. Je trouve que c'est vraiment l'un des gros avantages. Après, le halal aussi. Tout est halal ici, enfin, pas tout. Je vais me corriger. Presque tout est halal. Donc, vous trouvez les viandes, etc. dans les supermarchés. Et d'un donné que presque tout vient de l'extérieur, donc de Malaisie, d'Indonésie, d'Australie, enfin les pays qui ne sont pas trop loin. Il y a vraiment énormément de halal, il y a plein de restaurants halal indiens, vous avez beaucoup de coréens, du japonais. Vous avez vraiment plein de choix. Quoi d'autre ? Les avantages de la vie à Singapour que tu n'as pas trouvé forcément en France. Je pense que c'est vraiment cette ouverture-là de pouvoir vivre comme on l'entend. Et je vous assure que quand vous sortez dehors, il n'y a personne qui vous regarde. Il n'y a personne qui vous juge. Vous pouvez vous habiller, mais vraiment n'importe comment. Comme vous pouvez vous habiller toute couverte, comme vous pouvez vous habiller découverte, il n'y a personne qui vous regarde. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Autre chose aussi, je l'avais en tête là, mais je viens de l'oublier. Zut ! La sécurité. Oui. Les Singapouriens sont très fiers de dire que Singapour est très sûr. Effectivement, c'est vraiment très sûr, tout simplement parce qu'il y a des caméras partout, 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 partout. Et que c'est tellement petit, 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 petit. C'est une petite île qu'ils peuvent se permettre de surveiller. Mais c'est vrai que vous pouvez sortir à n'importe quelle heure. Vous pouvez, mais vraiment à n'importe quelle heure, vous pouvez être toute seule. Personne ne va vous parler, personne ne va vous accoster, personne. C'est vraiment, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment bien. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les jeunes ici, ils sont très calmes. Franchement, je n'ai jamais croisé de jeunes en train de gueuler, en train d'insulter, en train de, je ne sais pas moi, en train de commettre quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. C'est très, je ne sais pas, c'est une ambiance très calme, très rangée, c'est très, voilà, c'est très safe. C'est vraiment très safe. Alors, Life, Lily Free, Salam Hassan, si je ne me trompe pas, tu disais avoir vécu ailleurs qu'en France avant d'arriver à Singapour. J'aimerais donc savoir dans quel domaine travaille ton mari pour pouvoir occuper des postes de longue durée à l'étranger. Donc, on va récapituler. Mon mari, on a bossé, en fait, il a bossé deux fois à l'étranger, un an et demi en Jordanie et donc ici à Singapour. Alors, mon mari travaille dans la finance mais ce qu'il faut savoir c'est que, ça donc je vous le dis parce que je rencontre pas mal de personnes qui sont dans le même cas que nous, il y a vraiment de tout. Il y a des profs, il y a des personnes qui travaillent dans les hôpitaux, il y a des personnes qui font de l'alcool dans les, dans les, l'alcool du vin français dans les, dans les, dans les aéroports. Vous avez des personnes qui travaillent dans les banques, vous avez des personnes qui travaillent, vraiment il y a de tout dans les laboratoires, dans la recherche. Donc, vraiment, il y a plein de postes différents. J'espère que vous allez bien, vous allez me voir clairement parce que ma caméra, je sais pas ce qu'elle a à chaque fois le focus, c'est pas trop ça. Donc, des fois je suis floue, c'est pour ça que je regarde d'ailleurs souvent là plutôt que là. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. Il y a Mimi Nab qui me demande, comme vous voyagez beaucoup, je me demandais comment vous faites pour la scolarité de vos filles. Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'à Singapour, la vraie scolarité commence à partir de 6 ans. Donc, avant 6 ans, les enfants sont dans des child care. Child care, c'est comme la garderie. Donc, jusqu'à 6 ans, l'enfant est dans, c'est pas obligatoire, vous pouvez bien sûr scolariser votre enfant à 6 ans. Nous, on a décidé de les scolariser vers 2 ans et demi, 3 ans parce que voilà, en France ou en Belgique, on aurait fait la même chose et que c'est là, je pense, pour se socialiser. Mais donc, c'est vraiment un système très, comment dire, très, je ne trouve pas le mot, je ne trouve pas le mot, flexible. C'est un système très flexible dans le sens où la garderie, elle est ouverte de 7h du matin à 7h du soir et que vous les déposez un peu quand vous voulez, vous les récupérez à l'heure que vous voulez. Et c'est ouvert toute l'année, à part les jours fériés. Donc, du coup, écoutez, nous, quand on a envie d'aller en vacances, moi j'enlève mes filles, je me dis qu'avant 6 ans, si elles ratent les calmes, l'école, ce n'est pas grave, en voyageant, elles apprennent d'autres choses. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on profite vraiment un maximum, là, qu'elles ne sont pas encore, on va dire, enfin, en CP par exemple, où là, il y a vraiment un programme où, vous voyez, on ne peut pas trop rater. Là, maintenant, si elles ratent, bon, après tout, elles ne faites pas grand-chose, on va dire. Alors, il y a Asnam Basraoui qui me demande, Basraoui, oui. Coucou, Asma, je te suis depuis un moment et comme toi, nous avons été expatriés à l'étranger, sauf que pour nous, c'est un pays musulman. Comment as-tu fait pour t'adapter au pays ? Donc, personnellement, que ce soit moi, pour moi, ce n'est pas un pays musulman. Singapour, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un pays musulman et qui confondent même Singapour avec la Malaisie, mais non, ce n'est pas du tout un pays musulman. C'est un pays, oui, où il y a des musulmans, mais quand même, ils sont minoritaires. C'est essentiellement une population chinoise, plus de 70% de Chinois. Et franchement, j'ai vécu dans un pays musulman en Jordanie et je me suis adaptée facilement. Je veux dire, soit on a cette capacité où, à un moment donné, il faut se dire, ben voilà, on y est, on a choisi d'y être, on s'adapte. Soit, ben écoutez, on déprime et on se dit, ah, c'est pourri, c'est nul, etc. Donc, je n'ai pas ce problème-là, on va dire, d'adaptation dans le sens où j'essaie vraiment de tirer profit des endroits où je vais, de ce que je découvre et voilà. Alors, Wafara Suli, je suis ta voisine de Malaisie. Hey, coucou, lol, comment tu faisais les voyages avec le bébé ? Je compte partir en Algérie en mars, j'appréhende, c'est 17h de vol. Donc, mes filles, quand on est venus ici, elles avaient 2 ans. Mes filles, lorsqu'elles avaient 11 mois, nous avions fait un non-voyage. C'est quand même 7h, hein, donc c'était Belgique-Omane. Et franchement, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas quel âge il a ton petit, mais franchement, nous, ça s'est bien passé. Écoutez, je leur ai donné à manger quand il fallait donner à manger. On te donne une place, normalement, si le petit est encore très petit, où tu peux le mettre à dormir. Donc, du coup, j'ai vraiment trouvé ça très simple, que ce soit au niveau du voyage ou voilà quoi. Je n'ai vraiment pas trouvé ça difficile et j'ai l'impression même que c'est beaucoup plus simple quand ils sont bébés pour voyager. Voilà, c'est vrai que c'est 17h de vol, donc peut-être que... Enfin, 17h de vol, ah oui, avec escale. Parce que nous, c'est vrai que quand on rentre en France, nous prenons un vol sans escale. Donc, directement Singapour-Paris. Non, Singapour... Oui, c'est ça, Singapour-Paris, c'est bien ça. Et du coup, c'est 12h30, 13h et on prend un vol de nuit. Et c'est vrai que ça résout pas mal de choses, puisque voilà, elle mange et ensuite, elle dorme toute la nuit. Donc, voilà. Alors, il y a Meriz123 qui me laisse un message et c'est une abonnée fidèle, puisque je reconnais ton pseudo. J'espère que tu vas bien. Dis-nous, est-ce qu'il est difficile de rencontrer, de nouer des amitiés avec des locaux quand on est étranger à Singapour ? Alors, la plupart des personnes que je connais, en tout cas mes amis, on va dire, copines proches, ce sont des personnes étrangères comme moi. Mais, étant donné que j'ai la chance de travailler dans le domaine de la mode, la beauté, etc., je me suis fait pas mal de connaissances, de copines ici à Singapour, des locaux. Mais c'est vraiment grâce à ce que je fais. Et voilà. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un peu plus difficile avec la population chinoise. Donc, j'ai pas mal de connaissances pakistanaises, quelques-unes indiennes. Mais franchement, connaissances chinoises, c'est difficile, c'est un peu plus difficile. Y a-t-il une différence de mentalité ? Est-ce que tu te sens en décalage parfois avec eux ? Oui, c'est clair qu'il y a une différence de mentalité parce que c'est pas du tout le... C'est une autre culture et on est vraiment différent. C'est une autre culture, c'est une autre histoire. Et surtout, la culture, vraiment, elle est différente. Mais après, encore une fois, ça dépend de vous comment vous voyez la différence avec l'autre. Si ça vous embête et que ça vous énerve, ben oui, ça peut être embêtant. Si maintenant, vous voyez ça au contraire comme une richesse, au contraire. C'est un facteur qui peut rapprocher les personnes. Alors, si oui, n'est-ce pas difficile à vivre au quotidien ? Donc franchement, pas du tout au niveau du quotidien. Voilà, j'ai, on va dire, mon cercle de personnes, quelques personnes, pas beaucoup, franchement. Comme je dis toujours, il vaut mieux être bien accompagnée plutôt que mal accompagnée. Donc j'ai vraiment, on va dire, mes copines proches, proches. Et ensuite, j'ai pas mal de connaissances, on va dire, liées, voilà, au blog, YouTube, etc. Et tout, c'est clair qu'on se voit de temps en temps et tout. Mais voilà, ça reste des personnes que j'apprécie, qui m'apprécient. Mais voilà. Les loyers sont-ils hors de prix ? C'est une question qui revient souvent. Et c'est vrai que même moi, je disais, ah, les loyers, c'est hyper cher. Mais finalement, quand on réfléchit bien, quand on regarde la superficie des appartements, quand on regarde les facilités qu'on a, et qu'on compare ce qu'on pourrait avoir de comparable, on va dire, en France, écoutez, c'est aussi cher. Par exemple, avoir un big appartement dans le centre de Paris, je pense que c'est aussi très cher. C'est clair qu'il n'y a pas d'APL ici, ça n'existe pas. Les loyers sont chers, mais je trouve que finalement, c'est aussi cher que de vivre dans le centre de Londres ou dans le centre de Paris ou dans le centre-ville de, je ne sais pas quelle grande ville. Donc, pour avoir un peu un ordre d'idée, je vous invite à aller voir sur le site Propriety Guru. Parce qu'après, voilà, ça dépend bien sûr si vous voulez un appartement, une chambre ou deux chambres ou trois chambres. Si vous voulez habiter dans un condo ou habiter dans un HDB. Un condo, c'est les résidences avec piscine, etc. Les HDB, c'est l'équivalent des logements sociaux. Donc, ça dépend vraiment de vous et vos critères. Voilà. Et une question par rapport au vlog Ramadan, ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, pourquoi tu n'as pas mis tes filles dans une école française ? Donc, ça, c'est Hasnan Basraoui qui me demande. Tout simplement parce qu'on s'est dit que jusqu'aux 6 ans, on a envie de profiter du système local. Profiter du système local, on paye, le système local. Mais dans le sens où je veux qu'elles soient... On est venu ici à Singapour pour qu'elles se mélangent, pour qu'elles découvrent d'autres cultures. Donc, je n'avais vraiment pas envie de les mettre à l'école française. Donc, maintenant, si on est encore ici et qu'elles ont 6 ans et qu'elles doivent rentrer en CP, je pense qu'à ce moment-là, on réétudiera bien sûr la chose. Mais en tout cas, on avait déjà décidé ça à l'avance. On s'était dit que ça sera école locale pour qu'elles profitent un maximum de cette expérience, on va dire, avec les autres. Voilà. Alors, il y a aussi le prix, bien sûr. Il y a aussi le prix qui fait que vous allez choisir un type d'école par rapport à un autre type d'école. Alors, comment vas-tu ? Comptes-tu revenir en France ? Comment tu fais pour ta famille ? Donc, comptes-tu revenir en France ? Franchement, si demain mon mari perd son job, on rentre en France, certainement. Est-ce qu'on compte revenir en France ? Je ne sais pas. Parce que si demain, il y a une opportunité... En fait, je vis au jour le jour, sincèrement. Je ne me projette pas très, 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 très loin. Donc, aujourd'hui, on est ici. Demain, on peut être ailleurs. Demain, on peut être en France. Et je veux dire, ça sera la même chose, on va dire, pour moi. Et pour ma famille, bien écoutez, heureusement qu'il y a WhatsApp. Heureusement qu'il y a les téléphones. Heureusement qu'il y a Internet. Voilà comment on fait. Alors, s'amoui-laikum, cela tombe bien. La FAQ Singapour, on aimerait y passer les vacances. Juillet-août, est-ce que c'est une bonne période ? Bon, juillet-août, il fait chaud. Il fait très chaud, mais de toute façon, il fait toujours chaud à Singapour. Je dirais que... Je ne sais pas, moi. En fait, pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise période. C'est vrai qu'il y a une période qui est passée où vraiment, il pleut très souvent. Mais il fait chaud, mais voilà, il y a de la clim partout. Et je pense que quand on va en vacances, ce n'est pas gênant d'avoir chaud pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Où pouvons-nous nous baigner ? Alors, Singapour, ce n'est pas vraiment l'endroit pour vous baigner. Franchement, vous avez des endroits magnifiques pas loin de Singapour, comme la Malaisie. Il y a plein de places, plein de super endroits en Malaisie. Vous avez la Thaïlande, vous avez les Philippines, vous avez plein de pays. Ici, à Singapour, vous pourrez nager dans la piscine, certainement, de votre hôtel. Vous avez... Non, franchement, je ne peux même pas vous conseiller un endroit où nager, nager. Parce que c'est... Vous verrez vous-même quand vous viendrez à Singapour. Il y a énormément de bateaux, donc du coup, l'eau n'est pas propre. Ce n'est pas... On va dire que ce n'est pas l'endroit pour... Vous avez de meilleurs endroits où nager pas loin de Singapour, dans les alentours de Singapour. Alors, pourquoi avoir décidé de vivre à Singapour ? Donc, encore une... Ça, c'est Mademoiselle MN. Donc, tout simplement parce qu'on a eu une opportunité et qu'on s'est dit, bon, on y va et on en profite. Comment as-tu fait pour t'adapter à la vie de Singapour ? Donc, je pense que j'y ai répondu. C'est Myriam Erai qui me demande... J'espère que tu vas bien, alhamdoulilah. Je voulais simplement te demander si le fait d'habiter dans un pays un peu plus tolérant, religieusement parlant, t'a donné envie de t'installer dans un autre pays que ton pays natal. Ou tu comptes y revenir un jour ? Donc, je vous avais déjà fait une vidéo aussi par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut savoir, les filles, c'est qu'il n'y a pas d'endroit blanc et noir. Donc, ici, à Singapour, c'est clair que, par exemple, on peut vivre sa religion tranquillement, etc. Mais, il y a d'autres choses qui font que, non, je préfère retourner dans mon pays natal. Maintenant, encore une fois, comme je vous disais, je vis un peu, voilà, on vit au jour le jour. Et si maintenant, un jour, on a vraiment l'opportunité de s'installer, je ne sais pas, la possibilité, ou plutôt l'opportunité de s'installer définitivement dans un autre pays, on va clairement peser les pour et les contre et décider à ce moment-là. Alors, tu es intéressante, pédagogue, dans tes vidéos, rafraîchissante. Je ne fais pas des compliments quand je ne pense pas, j'aime ce que tu dégages. C'est Ilhem Die Fatale. Merci, ma belle. Pas de questions. Ok. Alors, Yousra, peux-tu nous donner les différences entre le système scolaire de Singapour et celui de France ? Tes filles ont-elles bien progressé en anglais ? Alors, système scolaire Singapour, système scolaire en France. Donc, avant 6 ans, en France, c'est gratuit le système scolaire. Ici, l'école coûte cher. Bon, après, je ne parle pas des écoles publiques. L'école française, le lycée français, coûte très cher. Et c'est l'une des écoles les moins chères de Singapour. Donc, franchement, le système scolaire, on ne peut pas comparer... La France, elle est incomparable à d'autres pays pour beaucoup de certains points et notamment le système scolaire. Et c'est vrai que des fois, quand on papote comme ça avec des locaux et quand on dit que l'école est gratuite, ils sont choqués. Après, comme je vous disais, il y a les écoles publiques, mais beaucoup de personnes font le choix de les mettre dans des écoles privées. Ou alors, même s'ils sont dans les écoles publiques, beaucoup de personnes donnent à leurs enfants des cours extrascolaires. Donc, quand vous vivez à Singapour et que vous vous promenez, vous trouvez un peu partout des écoles de mathématiques, des écoles d'anglais, des écoles de ceci, des écoles de cela. C'est une obsession, la réussite scolaire ici. Donc, c'est vraiment pas... On n'est pas du tout sur la même approche qu'en France et on n'est pas du tout aussi sur les mêmes tarifs. Alors, For Me Life. Bonsoir Hasna, je compte aller en Malaisie. Aux illesphères anciennes, y a-t-il vraiment la dangle ? J'ai deux enfants, j'ai peur pour eux. Bon, j'habite pas en Malaisie, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur la Malaisie. Je vais répondre rapidement, mais pour les illesphères anciennes, on y était allées. Franchement, il n'y avait pas de problème. Ici, à Singapour aussi, des fois, on voit des grands panneaux dangle, dangle, alerte dangle. Mais voilà, en général, franchement, il n'y a pas tant de cas que ça. Si demain, je pouvais aller aux pères anciennes, j'irais sans réfléchir avec mes filles. Alors, salut, je voulais te demander pourquoi avoir choisi Singapour comme résidence. Donc, voilà, j'ai répondu. C'est Imaneba qui me demande, parce que c'était une opportunité, tout simplement. J'aimerais bien m'expatrier à Singapour pour terminer mes études et travailler dans des études supérieures. Alors, fonctionne-t-il comment au Singapour ? Existe-t-il des bourses de mérite ? Franchement, je ne sais pas du tout. Ça, c'est le bazar bizarre qui me demande ça. Il y a des étudiants français ici, avec le système Erasmus, etc. Il y a des étudiants. J'ai rencontré une étudiante française une fois lors d'un de mes shootings. Mais après, franchement, je ne sais pas du tout pour les bourses de mérite, tout ça, puisque ce n'est pas mon monde. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, du coup, je ne sais pas. Ça, ça a été très difficile. Franchement, l'anglais, au début, quand je suis arrivée... Je ne parle pas l'anglais parfaitement. Mais en arrivant ici à Singapour, ça a vraiment été... Je crois que le frein, le plus grand frein, ça a été la langue. Je comprenais tout, mais j'étais incapable de faire une phrase. Et je trouvais ça vraiment handicapant d'aller chez le médecin avec mes filles qui étaient malades et de devoir lui dire, attendez, je dois vous passer mon mari pour translation. Mais franchement, je n'ai rien lâché. J'ai essayé au maximum de pratiquer, de parler, de parler, de faire des fautes. J'en fais encore tout plein. Franchement, je suis nulle en anglais, mais ce n'est pas grave. Parce que maintenant, au moins, je peux discuter avec les personnes. Je peux me débrouiller toute seule. Donc c'est vrai que ça a été difficile, mais après, voilà. Et alors, comment tu fais pour vivre loin de ta famille ? Avec mes princesses. J'ai mes princesses et j'ai mon mari. Et c'est vrai que ça aide. Ça aide d'avoir sa propre petite famille. Après, voilà, encore une fois, dans la vie, comme je vous disais des fois, soit on a le choix de se dire, oh, il y a ma famille, de déprimer, etc. Ou de se dire, ben, c'est la vie. Nos parents aussi ont quitté leur pays à un moment donné pour quelque chose de meilleur pour nous. Et ils n'y sont jamais retournés. Donc, j'essaie en tout cas de toujours, de voilà, d'essayer de penser positivement. Parce que de toute façon, quand on pense négativement, ça ne sert à rien du tout. Et ça ne nous aide pas. Alors, tu préfères Singapour à toutes les destinations que tu as fait ? C'est R.I. Maléfique qui me demande. Il y a beaucoup de destinations que j'ai beaucoup aimées. Maintenant, je ne peux pas comparer à Singapour dans le sens où je vis à Singapour. Les autres pays, je les ai connus en tant que touriste. Et vivre dans un pays, ce n'est pas la même chose qu'être touriste dans un pays. Donc, voilà. Alors, Fédoua, je voulais savoir étant le Singapour un pays musulman, il accepte les femmes voilées au travail. Ce n'est pas un pays musulman. Donc, ce n'est pas un pays musulman comme je vous l'ai déjà dit. Et alors, pour le voile, étant donné que je connais beaucoup de Singapouriens d'origine malais, ce n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de postes pour lesquels ils ne peuvent pas porter le voile ou pour lesquels ils ne sont pas acceptés parce qu'ils portent le voile. Donc, c'est vrai que c'est très ouvert. Mais, voilà. C'est comme je vous disais, dans ma vie, ce n'est pas blanc ou noir. Tim Live Love qui me demande... Coucou, j'espère que tu vas bien. Je m'excuse à l'avance pour la question indiscrète. Combien il faut pour vivre à deux ? Pour vivre avec un confort tel que la France. Salaire moyen pour le loyer, etc. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'exigence. Il y a des personnes que ça ne dérange pas de vivre dans un tout petit appartement. Il y a des personnes que ça ne les dérange pas de vivre dans un HDB, de ne pas avoir de piscine. Il y a des personnes qui ont besoin d'un plus grand budget parce qu'elles aiment bien voyager. Il y a des personnes qui ont besoin d'un plus grand budget parce qu'elles aiment bien dépenser. Donc, ça, vraiment, ça dépend. Après, encore une fois, oui, tu demandes pour deux. Donc, nous, on n'est pas deux, on est quatre. Donc, le budget, vraiment, c'est quelque chose de personnel. En sachant que nous, en tout cas, ce qu'on a fait en venant s'installer ici, on a étudié la proposition, le salaire qu'on a proposé à mon mari. Et ensuite, on est parti chercher des informations. Combien on va devoir payer pour le loyer si on veut ce type de logement ? Combien on va devoir payer l'école si on veut ce type d'école pour nos filles ? Combien on va devoir payer la santé ? Combien on va devoir payer ? Donc, vous devez vraiment... Je vous avais fait une vidéo, le titre, c'est un provocateur. J'ai fait la riche, là, quelque chose comme ça, un titre comme ça. Et je vous avais vraiment expliqué que partir vivre à l'étranger, c'est comme tout projet. Vous avez besoin d'étudier l'endroit où vous allez. Vous avez besoin de savoir où vous allez mettre les pieds. Vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne, le système de santé, le système scolaire, les loyers, le coût de la vie, etc. Pour pouvoir déterminer si finalement, ce qu'on vous propose, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Shaima, le voile est interdit à Singapour ? Donc, non, le voile n'est pas interdit à Singapour, mais c'est interdit dans certaines professions. Nora, idmoussakna. Ça, moi, je voulais savoir si tu comptes y rester pour toujours. Donc, non, je vous l'ai dit. Est-ce que la Belgique te manque ? Oui, la Belgique me manque, surtout les mitraillettes, les frites, la sauce samouraï, là. Non, sincèrement, la Belgique, on est resté quand même longtemps en Belgique. Et j'ai une petite part de moi en Belgique parce que finalement, la Belgique a toujours été proche, étant originaire du nord de la France. On était... Mes parents avaient été dans une ville frontière avec la Belgique. Donc, du coup, la Belgique, oui, ça me manque. Et souhaiterais-tu t'expatrier dans un autre pays ? Si oui, lequel, n'importe lequel. Non, je rigole pas n'importe lequel, mais ça ne me dérangerait pas d'aller... Et je ne suis pas expatriée, ça ne me dérangerait pas d'avoir une expérience dans un autre pays. Si oui, lequel, écoutez, il y a des fois, il y a des choses... On ne peut pas choisir, il y a des choses qui s'offrent à vous, finalement. Et je suis assez ouverte, on va dire, pour les destinations. Alors, salam alaikum Hasna, c'est Asma Ael. A chaque fois que je regarde tes vidéos, j'ai l'impression que tu fais un milliard de choses dans ta journée. Que tu arrives à tout faire, t'occuper de tes filles, faire un manger, de ménage, des vidéos. Quel est ton secret ? Comment t'organises-tu ? Asma, j'ai dit que je n'allais pas répondre à ces questions. Donc, s'il te plaît, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à la reposer. Sinon, je reprendrai ces questions dans la prochaine FAQ. Mais je répondrai à tout ça. Mais en tout cas, les femmes, on est capables de beaucoup de choses. Kamar Bilkis. Alors, ayant voyagé autant et vécu dans beaucoup de pays pour toi, quel est le pays où tu te sens vraiment à l'aise et t'envoilée ? Les pays, plutôt. Les pays du Moyen-Orient, je me suis sentie vraiment à l'aise. Les pays du Maghreb, je me suis sentie vraiment à l'aise. Beaucoup de pays d'Asie où je me suis sentie vraiment à l'aise. En Hollande, par exemple, je me sens super à l'aise quand j'allais aux Pays-Bas voir ma famille super à l'aise. À Londres aussi, je me sentais super à l'aise avec mon voile. Donc, il y a pas mal de pays dans lesquels, heureusement, on peut se sentir à l'aise. Fortune ici. Oh, mince ! Donc, il y a Mérite qui me demande, j'ai vu dans une lune de tes vidéos que tes filles portaient une inscription Montessori sur l'uniforme. Donc, elle me demande, voilà, elle dit qu'elle aime beaucoup les principes de Maria Montessori et qu'en France, les écoles coûtent très cher. Donc, ici, c'est un business, franchement. Un peu partout, vous voyez en grand, méthode Montessori. C'est vraiment un business. Après, il y a certaines écoles qui, on va dire, qui suivent vraiment ces principes-là. Il y en a d'autres qui les suivent un peu moins. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qu'ils aiment afficher en grand, dans des grandes banderoles. Donc, oui, elles étaient dans une école Montessori. Elles ne sont plus dans cette école, puisqu'on a déménagé entre-temps. Elles ne sont plus, elles sont dans une école, on va dire, un child care normal qui n'est pas agréée. Je ne sais pas, en tout cas, qui n'a pas cette appellation Montessori. Et pourtant, elles sont aussi très bien dedans. Donc, ça dépend vraiment. Alors, avec du recul, qu'est-ce que tu changerais cette année ? Donc, ça, je ne peux pas répondre. Quels sont tes objectifs et comment te vois-tu dans 10 ans ? Pareil, donc, j'ai répondu à Syrah en disant bien que c'est une foire aux questions sur Singapour. Quelle a été ta destination de voyage ? Alors, tout ça, les filles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. En bas, en barre d'informations. Non, pas en barre d'informations, vous n'avez pas que c'est la barre d'informations. En commentaire, n'hésitez pas à poser ça en commentaire. Alors, Umroudine Ahmad qui me demande, « Je compte venir à Singapour pour le quartier Guélande avec ma famille au mois de juillet pour 4 nuits et 1 mois en Malaisie. » J'aime ce que tu fais. « J'ai cherché des restos halels pas trop chers. Tu as fait une vidéo sur un parc d'attractions. Tu sais me donner le prix et pour se déplacer, il vaut mieux le métro ou le Uber. » Alors, ça dépend combien de temps tu restes ici et ça dépend combien vous êtes. Parce que le Uber, des fois, ça ne coûte vraiment pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher que le métro. Donc, ça, il faut faire les calculs. Alors, au niveau nourriture Guélande, il y a plein de restaurants. C'est le quartier, on va dire, Malais de Singapour. Donc, il y a plein de restaurants halels. Vraiment pas cher. Plein d'Indiens, de Thaïlandais. Après, il y a aussi des food courtes. Donc, à l'intérieur même des centres commerciaux, il y a très souvent, soit en bas ou tout en haut, les food courtes où vous avez plein de restaurants halels. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Alors, pour le métro, c'est vrai que c'est hyper facile dans le sens où, voilà, vous achetez votre carte, vous rechargez et quasiment tous les sites à visiter sont tout près d'une station de métro. Par contre, il faut, comme je vous le disais, comparer avec le Uber parce que si, par exemple, tu as des enfants, tu as trois enfants et qu'ils sont grands et qu'ils doivent aussi payer, le trajet vous coûtera peut-être plus cher que de payer un Uber. Donc, voilà. Alors, on arrive à la fin. Family Nadia Style, coucou, merci pour tes vidéos. Ma question, est-ce que tu restes vivre encore longtemps à Singapour ? Ou alors, voudrais-tu revenir en France ? Donc, là, on a re-signé l'appartement ici, c'est pour deux ans. Enfin, un peu moins de deux ans maintenant. Enfin, vous savez qu'un mois qu'on est là, un mois et demi qu'on est là. Mais, comme je vous le disais, vraiment, on ne peut pas prévoir dans le sens où, si demain, ici, ça se passe comme ça. Des fois, c'est vous, on n'a plus besoin de vous ici. Comme votre visa et votre présence ici est liée au travail, en tout cas, ici, liée au travail de mon mari. Donc, si demain, par exemple, mon mari n'a plus de boulot ici, on rentre. Et pour l'instant, on est là. Et franchement, même si on a signé le contrat de nouveau pour deux ans, ça ne veut pas dire qu'on restera ici deux ans. On peut, s'il est possible, qu'on parte ailleurs. En fait, le fait de vivre comme ça des expériences, on va dire, où il y a... On n'est pas sûr, on n'est pas vraiment certain du lendemain. Donc, du coup, ben voilà, je ne sais pas du tout. Donc, voilà, les filles, écoutez. Ben voilà, écoutez, les filles. Je pense que ça y est, j'ai fait le tour des questions. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. En tout cas, merci à toutes celles qui m'ont posé des questions. J'espère vraiment que j'ai pu vous répondre. Voilà, j'espère vraiment que j'ai pu vous répondre. Et pour toutes celles qui ont des questions, donc hors Singapour, des questions, ben voilà, est-ce que tu veux encore des enfants ? Quel est le pays que tu as pris ? Bref, les questions hors Singapour. N'hésitez pas à laisser ça, donc, en barre d'informations, en commentaire. Et donc, je ferai une vidéo pendant le mois de Ramadan, durant laquelle je répondrai à toutes ces questions. Et de répondre du mieux que je pouvais. Et bien sûr, en toute honnêteté, vraiment, c'est... Tout ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense. Et voilà, donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos autres questions sur, voilà, vie de famille, organisation, etc. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est vrai que les FAQ, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais bon, si voilà, ça vous plaît, ben écoutez, ce sera avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501